Nous sommes en direct chers amis bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à cette clôture de la troisième édition de la coupe de france du potager on est dans la session automne c'est à dire pour les organismes de la société civile et les particuliers c'est un très très grand plaisir de remettre les prix avec toute l'équipe qui a participé aux équipes lauréates de la coupe de france du potager bravo à toutes et à tous on le dit à chaque fois et on le redit tout le monde est gagnant à partir du moment où on met les mains dans la terre ce n'est pas du tout une compétition rude où il y a des gagnants et des perdants c'est une compétition saine un dispositif d'accompagnement une animation pédagogique chers amis à laquelle vous participez et si nous ne pouvons pas malheureusement nous rendre dans tous les potagers voir toutes les personnes en présentiel en physique qui participent à la coupe de france du potager c'est simplement parce que la réussite de ce projet c'est que vous êtes très très nombreux et vous êtes partout en france c'est un grand plaisir de pouvoir dire que la coupe de france du potager c'est des participants partout en france dans plus de 80 départements c'est des depuis les quatre ans qu'on organise cette compétition ce concours nous sommes à plus de 25 voire 30 mille participants aujourd'hui c'est vraiment un régal de voir que mettre les mains dans la terre quelque chose d'aussi simple est quelque chose qui est si apprécié aujourd'hui nous allons annoncer les lauréats les grands champions pour les catégories particuliers les organismes de société civile je tiens à dire que c'est pas sans travail acharné de l'équipe de landestini qui de l'association margot charlotte aujourd'hui on est rejoint par olivia qui est avec nous depuis quelques mois nombreuses personnes qui participent en dehors de l'équipe coupe de france du potager à savoir stéphane camille merci à toute l'équipe landestini c'est vraiment un super travail je suis en tant que coprésident et directeur général henri landest très heureux émerveillé par la collaboration qui permet ce très beau projet donc je tiens vraiment à commencer par là je les dis à quelques instants aussi avant le live mais il faut le dire en live merci à toutes les personnes qui ont participé au jury qui nous soutiennent soit en tant que partenaire financier partenaire technique je pense notamment à la fondation sncf et à green tech et toutes les personnes qui participent à ce projet d'une façon ou d'une autre permettent à plus de personnes de se reconnecter à la nature même à petite échelle même au quotidien dans un endroit qui peut-être est entouré de béton d'entourer de sol très artificialisé et bien nous on revégétalise petit à petit les territoires et surtout on prend soin de notre santé c'est quelque chose que vous avez sûrement rencontré dans les groupes de france du potager c'est pas juste un impact écologique c'est aussi un impact de santé un impact social et j'espère que vous avez passé un super moment dans cette groupe de france du potager 400 équipes participantes cette année chers amis 400 équipes participantes 130 personnes qui ont participé en tant que particulier on a eu 30 organismes de la société civile on a fait des animations tout au long de l'année c'est à dire plusieurs conférences thématiques on a lancé des défis concours photo on a lancé des plusieurs outils et guides pédagogiques sont mis à disposition une infolettre mensuelle qui s'appelle la lettre des potagistes que je sais certains d'entre vous apprécient tout particulièrement bravo encore à l'équipe d'avoir organisé tout ça je pense que c'est très important de faire vivre ce concours clairement nous avons le défi de ne pas vous gentiment harceler de vous plomber avec trop d'informations et trop d'envoi mais pour l'instant vous les retours que vous nous faites sont très positifs si je peux me permettre on fait ce projet dans un dispositif qui est à la fois numérique et en présentiel ça nous permet de faire des choses extraordinaires c'est sûr que la fin en soit c'est que nous mettions les mains dans la terre et que nous soyons connectés physiquement à la nature et ça n'est pas nous dire si on vous envoie trop d'animation via les mails ou les d'autres envoies numériques mais c'est pour la bonne cause et il faut être cohérent dans ce sens là même s'il y a une saturation sociétale d'une certaine manière des messages dans le numérique il faut prendre le temps de mettre les mains dans la terre et d'être connectés physiquement à la nature j'ai vu les slides défiler je suis désolé margot et olivia si j'ai parlé plus vite ou pas assez vite qu'on pense qu'il concerne les slides mais je voulais vraiment prendre ce temps pour remercier notamment pascaline qui j'ai vu au début parce qu'elle in allait valérie cause et l'audi calloc lise le del je crois que vous êtes toute présente si j'oublie quelqu'un n'hésite surtout pas margot à m'interrompre tout de suite il ya aucun problème je dis un petit mot un pascaline bénévole dans l'association membre du jury et dans l'association sauvons les sols vous avez travaillé ensemble c'est grâce à vous qu'on a une catégorie pour préserver les sols dans les prix à décerner nous avons valérie cause que vous êtes architecte paysagiste et l'audi calloc de la formation sncf qui vraiment vraiment montre toute son énergie dans la promotion de projets associatifs pour la jeunesse et pour l'environnement vraiment merci l'audi lise le del j'espère que l'association a a h e r a qui travaille sur le conseil aux poulaillers conseil pour entretenir un poulailler élevé des poules dans les meilleures conditions possibles et plus largement une association favorisant le bien être animal avec vous on a fait le permis poule de l'incubateur landestine qui a gagné l'année dernière mais aussi excusez moi qui est lui qu'on a ajouté aux dispositifs l'année dernière et vous avez été dans notre incubateur landestine vraiment un chouette projet et nous sommes très heureux de avoir participé aussi alors est-ce que margot nous nous lançons dans l'annonce des lauréats sans plus attendre ou est-ce qu'on a encore quelque chose à dire de général on se lance non on peut y aller effectivement ou alors en attendant le petit problème technique avec le diapo on peut peut-être laisser la parole justement à elodie pascaline et et valérie très bonne idée j'arrive une petite seconde désolé c'est pas grave on a l'habitude alors pascaline tu veux dire un petit mot oui alodie vas-y on est on est très très touché très fier de de voir à quel point ce projet se déploie se développe et puis nous animer tout cela nous fait vibrer donc très très heureux de vous accompagner très heureux aussi de voir de poursuivre l'aventure avec landestine on va voir quelles sont les perspectives aussi qu'on va explorer ensemble autour de la ruralité et voilà on embarque avec nous aussi notre nouvel alternant bonjour enchanté du grand plaisir à vous rencontrer au club de tennis à de paris oui pas enchanté ravi te revoir merci encore à la fondation est cette fête des personnes oui merci elodie pascaline tu es avec nous aussi je fais partie du mouvement sauvons les sols qui s'est créé il ya un an et demi maintenant l'objet de ce mouvement qui est un mouvement international c'est uniquement des bénévoles qui partagent le message qui font savoir que les sols sont en train de se dégrader partout partout dans le monde s'il ya plus de sol il ya plus à manger s'il ya plus à manger ben ça risque de causer des problèmes mais en fait donc c'est assez catastrophique mais on a plein de solutions les solutions techniques elles existent il faut les faut faire savoir que ça existe donc ce qui serait bien et c'est ce que demande ce mouvement c'est qu'il ya des lois un peu partout dans le monde qui incitent les agriculteurs à augmenter le taux de matières organiques dans les sols et qui axe qui permet aux agriculteurs d'accéder facilement et de façon rémunératrice au marché carbone c'est quelque chose qui est en train de monter et puis que quand on achète un produit alimentaire on sache si il vient d'un sol qui est à peau riz dans laquelle on a mis plein de tout ce qu'il faut mettre pour que ça marche aussi ça vient d'un sol qui est riche en matière organique et donc qui est naturellement fertile donc un sol riche en matière organique ça permet de mieux retenir l'eau ça permet de d'avoir une fertilité bien plus grande c'est le soutien c'est le support de toute la vie sur terre en particulier la biodiversité il ya un prix pour la biodiversité dans la coupe de france du potager et puis la matière organique c'est essentiellement du carbone et donc si on rajoute de la matière organique dans les sols c'est qu'on la prise quelque part et en fait les plantes prennent la matière de prennent le carbone dans l'atmosphère et ils transforment ça en matière organique donc les sols en particulier les sols agricoles ont un très grand rôle à jouer dans la régulation du climat dans la résilience alimentaire la souveraineté alimentaire de plein pays etc et la souveraineté alimentaire ben c'est la paix dans le monde pour faire simple quoi donc voilà on est convaincu parce que la planète sauvons les sols et donc nous avons trouvé que c'était tellement joyeux tellement pétillant d'avoir cette coupe de france qu'on a proposé de faire un prix spécial pour sauver les sols donc henry a accepté tout de suite et un grand merci quoi c'est nous qui vous remercions les sols c'est grâce auxquels on a 90% de la nourriture et si quelqu'un pense effectivement comme tu l'as dit qu'on puisse avoir de la nourriture sans avoir les sols et c'est pas non plus une solution d'aller regarder les 10% qui reste puisque on n'est pas en train de faire très très bonne action ce qui concerne la préservation de l'océan par ailleurs mais on est là pour parler des solutions aujourd'hui comme tu l'as bien dit on est une petite solution dans l'édifice global de la transition écologique qui doit sacrément accélérer la coupe de france du potager est quelque chose qui au moins permet quelque chose de simple pour l'engagement en faveur de la transition écologique accessible à toutes et tous selon nous en tout cas et grâce à vous on continue d'augmenter son impact valérie cause vous êtes avec nous aussi si je me trompe je crois que valérie avait un petit souci de de micro j'espère en tout cas qu'elle aura la possibilité de pouvoir nous parler tout à l'heure mais nous l'avait nous l'avait nous l'avait tout à l'heure et lise arrive arrive un peu plus tard pour annoncer le prix cocotte au potager elle arrivera plutôt vers 14 heures c'est vrai que c'est un joli nom cocotte au potager plutôt que les poules dans le potager alors ça veut dire est ce que on peut lancer cette remise des prix cher margot parce que vous avez bien vu les chiffres là sur la coupe de france potager au global alors je rappelle je vais expliquer le prix très rapidement et ensuite j'attendrai de dire quelque chose je lancerai olivia le suspense tu pourras changer ensuite le slide je dirai au doigt pour pas qu'il y ait de confusion entre tous les décalages et c'est à cause du réseau parfois on peut enlever tout l'effet suspense oui ce qui est dommage cause de décalage technique alors la biodiversité c'est carré c'est le premier prix la biodiversité c'est carré et c'est dans la catégorie particulier qu'on va commencer nous avons un focus biodiversité évidemment dans notre de france potager on aime bien commencer par là parce que c'est au coeur de la production nourriture c'est aussi au coeur de l'engagement pour l'écologie si je puis dire de reconnaître que c'est la diversité du vivant qui est à la base de tout et que la nature produit des choses dans la diversité elle ne va pas faire de monoculture toute seule si on n'intervient pas elle ne va pas produire ou faire permettre l'émergence d'une espèce sans qu'il y ait d'autres espèces qui interagissent avec elle c'est cette magnifique interaction entre les espèces qui est aussi dans le potager et donc c'est pour ça qu'on commence toujours par la biodiversité c'est carré en envoyant un petit jeu de phrases si je puis dire provocateur parce qu'elle est tout sauf carré voilà elle est tout sauf carré mais il faut être carré dans notre compréhension du fait que la biodiversité c'est quelque chose de magnifiquement complexe et il y en a beaucoup dans le jardin même dans un espace de 4 mètres 6 mètres 10 mètres carrés il peut y avoir autant de biodiversité dans ce petit poignet de mains de sol qu'il peut y avoir sur des hectares chers amis alors juste confirmez moi avant que je dise des bêtises est-ce que nous avons sur la même slide les gagnants à la fois particuliers et donc d'abord dans un premier temps on voit le gagnant enfin le lauréat de particuliers et ensuite ce sera organisé donc ce sera sur le slide défi très bien très bien mario merci ça veut dire que nous allons annoncer pour le l'équipe ou plutôt l'individu qui a remporté le prix la biodiversité c carré dans la catégorie particuliers on peut y aller olivia c'est dans le 44 monsieur antoine chez à bouvron bravo alors je sais pas si en toi il est avec nous s'il est avec nous il peut ouvrir son micro et hurler de joie c'est tout à fait commode et habituel à la peut-être pas en tout cas bravo antoine et on espère un jour se croiser dans votre potager ce sera un plaisir nous allons continuer pour le même prix mais cette fois ci dans la catégorie on va dire organisme tout azimut nous avons à volvic le domaine du cèdre c'est le nom de l'équipe céline madeuf j'espère que je comme prononce bien si ce n'est pas le cas excusez moi dans le puits dôme pas loin de chez nous de chez nous bravo si vous êtes avec nous vous avez la parole si vous ne l'êtes pas on enregistrera une vidéo qui capte votre joie et on le transmettra tout notre réseau réseau social dans destin on n'a jamais fait ça je plaisante un mais on pourrait le faire pour être chouette nous avons un deuxième prix sur lequel nous allons enchaîner qui s'appelle ça nous nourrit alors ça nous nourrit c'est un prix qui était incontournable c'est à dire qu'un potager qui puisse être un peu productif sur un espace restreint qui apporte de la nourriture diverse qui apporte de la nourriture en quantité plutôt impressionnante pour la taille du potager c'est important évidemment c'est pas un concours qui estime que des potagers pédagogiques vont nourrir la population locale en revanche ça peut y contribuer et donc quand on a eu des équipes qui ont particulièrement réussi ce défi et là eh bien on a voulu que ce soit le deuxième prix qui est discerné ça nous nourrit dans la catégorie particulière alors c'est olivia qui devait présenter cela excuse moi olivia tu es déjà c'est pas grave pardon voilà pardon olivia j'ai confondu avec celui d'après il n'y a pas de problème c'est toi qui va prendre le relais tant mieux je sais pas par contre si j'ai bien prononcé son nom boris est-ce que vous êtes avec nous non mais on ira à muret dans le 31 le 31 c'est le vous avez la haute garonne ah bah oui bah en plus c'est pas très loin de chez toi c'est vrai qu'il aurait été chouette que entre voisins que vous puissiez vous parler excuse moi olivia je te laisse prendre le relais sur l'organisme sur ça nous nourrit oui alors le lauréat de la catégorie organisme se trouve dans la loire et c'est la bulle qui se trouve à sorbier bravo la bulle ça aussi c'est tout près de chez nous à sorbier super il faut que j'y aille bravo vous êtes là nathalie ça a l'air bon en plus qui a été préparé oui en plus c'est une belle photo vous êtes là nous sommes là effectivement et on est très content merci beaucoup merci à vous on s'attendait pas à être lauréat aujourd'hui donc ça nous fait vraiment plaisir et puis l'équipe est pas au complet mais nous avons quand même les deux protagonistes qui ont le plus contribué à tout ça donc philippe qui s'est occupé du potager et sam de la cuisine voilà magnifique et puis on a fait quelques photos pour pour vous faire partager notre plaisir c'est une belle équipe on aurait bien aimé goûter à tout ça effectivement c'était peut-être merci en tout cas merci beaucoup au revoir c'est nous c'est nous bravo bah non c'est alors c'est margot qui va nous parler des beaux potagers je crois oui je peux parler effectivement du du prix esthétique de notre coupe du potager effectivement alors on parle de potager mais c'est aussi ben c'est parce que c'est beau qu'on met en place un potager pas que évidemment donc on a voulu valoriser ça avec ce prix mon beau potager et et donc j'ai le plaisir d'annoncer le premier lauréat qui est alors je sais pas que le moment va apparaître donovan pinguet qui nous vient de l'aine alors on les aime enfin en tout cas on l'aime beaucoup c'est un une personne qui a également participé à la coupe de france dans la catégorie établissement scolaire notamment dans les hauts de france lequel il a participé avec son lycée et il participe aussi à titre personnel avec son son joli potager qu'il a mis en place et c'est surtout quelque chose qui a été valorisé c'est que c'est alors ça semble tout bête mais il a mis un banc un banc dans son potager ben justement pour profiter de cette beauté du potager de pouvoir admirer toutes les petites bébêtes qui se promènent et voir pousser lentement ses légumes en tout cas donc bravo à lui je pense que donovan n'est pas avec nous je ne l'ai pas vu en tout cas mais j'imagine qu'il sera très heureux d'apprendre qu'il est non seulement lauréat de la coupe des hauts de france l'année dernière mais là désormais lauréat dans la catégorie particulier pour mon beau potager et sans plus tarder on va annoncer donc pour la catégorie organisme cette fois ci on part dans le barin à oswald avec la périscolaire oasis bory alors je pense qu'ils sont là laetitia geoffroy je vous ai vu tout à l'heure ah oui elle était là bravo bravo bonjour laetitia bonjour merci ma collègue coralie est également connecté mais je vois qu'elle n'a pas mis le son c'est très dommage coralie je t'entends d'ici je suis sûr que tu es contente ouais elle est en train de bricoler alors moi je suis à la maison en congé maternité et elle est en train de travailler c'est pour ça que nous sommes connectés sur sur deux canaux différents merci beaucoup cette année encore on est très très contente et les enfants seront ravis oui en tout cas effectivement j'ai eu l'occasion de venir vous rendre visite c'est effectivement un très très beau potager que vous avez très coloré merci c'est coralie qui fait toute la déco on voit ça on voit ça effectivement en pleine action en tout cas bravo j'ai compris je te laisse je te laisse en tout cas la parole là la prochaine personne qui annoncera ce sera pascaline oui pour le prix particulier on est prêt mais tout à fait on est prêt c'est un prix qui valorise tout ce qui est fait pour prendre en considération le changement climatique le climat local aussi et donc qui veut dire on a adapté le potager en anticipant que non seulement le climat change mais les températures les espèces qui devraient être plantées dans certains endroits avant on valorisait aussi la capacité à être très économiques et intelligents sur l'eau mais on a mis un prix précis sur l'eau aux mains douces s'appelle alors pascaline elle va parler de du premier prix et encore une fois pascaline c'est quelque chose qui te parle beaucoup le fait d'un potager qui s'adapte au changement climatique puisque tu es autant en fait que n'importe qui sur le fait que notre monde est en train de changer et qui faille s'adapter en plus d'atténuer ce changement climatique vas-y pascaline je t'en prie oui donc pour le je connais le lauréat dans la catégorie particulier et donc c'est c'est quelqu'un qui a vraiment bien bien travaillé son potager et qui aurait pu avoir plein de prix sur sa nourrie sur j'apprends je partage parce que c'est quelqu'un qui a carrément édité un livre sur la façon dont il mène son potager et donc il ya énormément de techniques énormément de choses qui sont dans ce potager et c'est tout ça c'est nécessaire pour avoir le prix on est prêt parce que si on est prêt c'est qu'on a vu plein plein d'aspects donc tout ce qu'il faut savoir tout ce qu'il faut avoir pris en compte pour avoir ce prix donc c'est vraiment un potager magnifique ça c'est un grand potager 200 mètres carrés donc seulement un peu de travail ah oui voilà 200 mètres carrés et c'est dans un jardin qui est encore plus grand et donc il ya presque tout tout bien dans ce dans ce jardin et donc un résumé de quand on a tout bien fait ça peut être le prix on est prêt voilà et parce qu'il me permet comment il s'appelle ce gagnant ah je l'ai lu je l'ai pas dit c'est denis mayence dans les landes donc dans le sud ouest à oréland c'est ça je sais pas si je pense bien la commune donc c'est vrai que c'est un climat qui est assez propice au potager mais malgré tout ça suffit pas pour que le potager soit aussi prêt à toute éventualité d'évolution climatique excellent je pense que denis n'est pas avec nous en tout cas quand on le croisera on le félicitera pour non seulement ce prix là mais de ce que tu dis pascaline toutes les autres choses qu'il a pris en compte dans son potager bravo à lui nous avons aussi ce prix pour la catégorie organisme et nous sommes très heureux de récompenser le jardin potager lou bel temps j'espère qu'encore une fois c'est bien prononcé à nice dans le sud de la france bravo si vous êtes avec nous c'est le moment de hurler de joie sinon soyez fiers à distance et valérie court il nous avait très venu que tu ne pouvais pas être là d'accord valérie court je disais et c'est la félicité avec son équipe très chouette très heureux de te rencontrer prochainement margot je te passe la parole pour un prix que tu adores et que sur lequel tu veux beaucoup travailler un tout petit peu effectivement moi je suis très sensible à la au sujet de l'eau effectivement on a créé ce prix l'année dernière en 2000 2023 à vrai dire plutôt en janvier 2023 c'était effectivement suite à une réflexion c'était un prix qui nous manquait pourtant c'est quand même un enjeu qui est essentiel surtout dans un potager donc on a eu plaisir de créer ce petit ce petit jeu de mots oh ma douce pour vraiment représenter la précieusité de cette de cette ressource donc pour ce prix le lauréat on n'a qu'un seul lauréat donc dans la catégorie particulier on n'avait pas assez de pas aussi au niveau organisme mais en tout cas je suis vraiment ravie de transmettre ce prix à théo le maire qui est également dans l'aise d'ailleurs comme comme donovan tout à l'heure on reste dans les on reste dans les hauts de france effectivement on voit qu'ils ont mis en place enfin il a mis en place beaucoup de beaucoup de choses pour son potager il a restauré un puits il a mis en place des toilettes sèches justement pour éviter de gâcher l'eau mis en place des récupérateurs il a recréé une mare en tout cas il a fait un très très beau travail sur sur cette thématique je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui et qu'il n'hésite pas à à crier dans son micro si je ne me trompe mais en tout cas bravo à lui et donc on veut passer ah mais pardon j'ai coupé j'ai copié le micro vas-y olivia tu peux prendre la suite pour ensemble oui c'est à moi du coup alors pour cette catégorie ensemble on voit plus loin et bien c'est tout simplement parce que alors c'est bien de faire son potager tout seul ça c'est très enrichissant mais je pense que c'est encore mieux de le faire en équipe et de pouvoir partager aussi ce qui est fait sur le potager que ce soit des techniques de voilà de le construire ensemble de pouvoir aussi partager ce qui a été produit et donc voilà donc d'où cette catégorie ensemble on va plus loin donc pour ceux qui ont eu la possibilité de travailler main dans la main avec de la famille des amis des collègues ou quoi que ce soit donc je suis ravie d'annoncer que le lauréat pour la catégorie particulier de cette catégorie hop si j'y arrive hop se trouve dans l'île hylène et c'est céline gouillet gouillet désolé si je prononce mal bravo céline je sais pas si vous êtes avec nous aujourd'hui je ne crois pas l'avoir vu non j'ai pas l'impression en tout cas c'est une personne qui a pu jardiner avec avec sa classe qui est enseignante et qui a pris beaucoup de plaisir à partager ses moments avec les enfants donc c'est pour ça qu'on lui remet le prix aujourd'hui et donc ensuite pour la catégorie organismes nous avons le plaisir de remettre le prix au centre socioculturel la maison nouvelle qui a pu former une belle équipe d'enfants à la crèche même au plus avec des plus grands pour construire ce potager alors est-ce que la personne qui se trouve dans le nord est avec nous j'ai pas l'impression en tout cas c'est très beau de voir que les enfants mettent la main à la patte donc bravo à ces deux catégories donc à céline et au centre socioculturel la maison nouvelle pour ce prix donc maintenant je ne peux pas voir qui c'est du coup je passe la main à la personne qui présente j'apprends je partage oui effectivement je vais prendre mon relais Olivia donc pour j'apprends je partage je pense que la personne est également absente bon c'est peut-être on pardonne tout le monde évidemment c'est plus compliqué qu'avec des écoles de se connecter chacun a son travail mais en tout cas bravo bravo à tous évidemment toutes les informations seront mises en ligne sur notre compte youtube donc Henri au revoir je vois que tu viens de poster un message merci beaucoup je prends le relais du coup de l'animation de cette conférence et Lise tout à l'heure on t'accueillera pour parler du prix cocotte au potager mais sans plus attendre donc je vais annoncer le lauréat de j'apprends je partage pour la catégorie particulier et donc c'est Violetta Zaragoza Zaragoza pardon bravo à elle effectivement on voit même en parlant de poule d'ailleurs on voit qu'elle a une poule dans son potager mais on aura l'occasion tout à l'heure de voir qui sont les lauréats de ce prix cocotte au potager bravo à elle donc 35 c'est île et vilaine il me semble si je ne m'abuse et on peut passer alors du coup pour et bien pour Sauvons les sols donc Pascaline je te redonne la parole pour annoncer les lauréats de ce nouveau prix enfin ce nouveau prix depuis un an désormais oui donc c'est pas le dernier né des prix mais il est arrivé après le début donc Sauvons les sols donc toujours cette histoire d'où part toute la vie sur terre la vie prend ses racines dans le sol elle ne prend pas ses racines ailleurs donc en particulier le potager il y a une culture qui enfin une culture au sens social qui veut qu'un potager impeccable c'est-à-dire désherber nickel nickel ce soit vraiment ce qu'il y a de mieux en fait c'est assez c'est pas très très bon pour les sols et donc nous avons sélectionné un lauréat pour les particuliers un lauréat pour les associations l'accent étant mis sur est-ce que le sol est bien couvert est-ce qu'on a très peu voire pas du tout travaillé son sol est-ce que le sol est bien nourri et donc pour les particuliers je vous laisse c'est un binôme un binôme de deux frères de 16 et 18 ans qui ont une pêche d'enfer qui ont tout compris sur ce que c'est qu'un sol vivant qui ont tout compris sur les techniques à appliquer ou ne pas appliquer et moi je trouve qu'ils représentent l'avenir de ce que c'est qu'un sol vivant voilà donc bravo au potager des deux frérots ils en plus ils sont en Aix-les-Bains donc c'est en en Savoie ils sont à 600 mètres d'altitude c'est pas si haut mais il faut quand même tenir compte de l'altitude et du coup un sol bien couvert en hiver c'est pas si mal voilà donc bravo aux deux frérots qui ont lu beaucoup de livres qui ont fait pas mal d'expériences et toujours toujours en sol vivant c'est leur c'est leur fil rouge en fait et pour les associations là c'est une autre région c'est dans le 78 les Yvelines donc en région parisienne climat tempéré et donc c'est une association où c'est la même chose le sol est couvert avec de la matière organique donc avec un paillage naturel ils sont tous très enthousiastes à ce sujet là le seul outil qu'ils mettent dans le sol c'est une brelinette et puis au fur et à mesure qu'ils vont pailler le sol je suis sûre qu'ils vont la mettre à la retraite elle va aller au hangar et donc bravo à cette association plaisir en transition et en plus j'ai vu qu'ils étaient juste à côté d'un stade et la coupe du France du potager se développe du côté des associations sportives donc il y a peut-être un partenariat à travailler là-dessus voilà donc bravo à plaisir en transition pour le soin qu'ils ont mis au sol dans leur potager oui tout à fait Pascaline merci beaucoup j'en profite pour rebondir justement sur la coupe du potager auprès des structures sportives puisque cette année on lance la coupe du potager pour les clubs de tennis donc si jamais vous connaissez des clubs de tennis qui pourraient être intéressés pour participer n'hésitez pas à en parler si vous-même vous êtes joueur de tennis voilà ce serait très intéressant donc on continue avec le prix qu'elles débrouillardisent donc ce prix est un petit peu original c'est pour parler de ce qui a été mis en place sur les potagers de ce qui est comme astuce disons ou peut-être des gens qui sont partis de rien du tout et qui ont utilisé qui ont récupéré du matériel ou qui ont mis certaines techniques en place pour pouvoir créer leur potager et peu importe ce qu'on a on peut partir de zéro et faire de belles choses voilà donc le prix revient pour la catégorie alors là il y a une seule personne il me semble pour la catégorie particulière une personne qui est dans le VAR et c'est monsieur Christian Connot alors je sais que vous êtes avec nous je vous ai vu bonjour vous m'entendez ah bonjour oui je ne m'attendais pas du tout à gagner dans cette catégorie là mais bon mais justement vous avez gagné l'effort pour la biodiversité pour protéger les sols pour mais bon ah bah vous auriez il est vrai alors c'était difficile de faire le choix entre toutes les personnes qui ont fait j'imagine oui oui non mais c'est très bien d'avoir un prix quand même on est très content je suis seul aujourd'hui mais bon voilà en tout cas merci beaucoup bravo à vous en fait c'était surtout pour la mise en place de votre de votre plan pour pour le potager et puis c'est vrai que vous avez fait de très jolies choses sur votre terrain donc vraiment bravo à vous merci on continue de toute façon très bien super on passe à la catégorie suivante je pense que c'est Margot qui m'occupe oui ce sera Pascaline cette fois-ci c'est elle qui a eu l'occasion d'étudier ce dossier donc je vais je vais lui laisser le plaisir d'annoncer ce lauréat d'un potager pérenne donc pareil ce sera uniquement pour la catégorie particulière oui donc un potager pérenne c'est un peu comme le prix on est prêt si c'est un potager pérenne ça veut dire qu'on a étudié beaucoup d'aspects qu'on a pris en compte beaucoup de contraintes extérieures une contrainte interne au potager et donc le potager qui a retenu notre notre faveur pour ce ce prix là c'est un potager qui est à 1100 mètres d'altitude donc le fait qu'il soit pérenne est encore plus un challenge et donc c'est le potager de Pierre-François Bern effectivement et on embrasse tous les Cantaliens voilà il est dans le Cantal il a appelé son potager le potager des volcans ou les légumes des volcans je ne sais plus et donc on a trouvé intéressant sa façon de voir les choses un peu sur le long terme même si les solutions elles sont toujours à faire évoluer elles ne sont jamais figées voilà donc félicitations à Pierre-François Bern pour son potager dans le Cantal bravo à lui effectivement Lise est-ce que tu es avec nous vu que tu nous avais rejoint est-ce que tu veux bien présenter ce nouveau ce nouveau prix qu'on a créé avec toi en tout cas on est vraiment très très content de créer ce prix Cocotte au potager est-ce que tu veux te présenter et parler un peu de ce prix oui avec plaisir merci beaucoup pour pour l'honneur de pouvoir évaluer les prix Cocotte au potager moi je suis en Mayenne je suis à la présidence d'une association l'area qui a deux volets une partie sur les poules et sur les chiens et l'anestini je les connais par l'incubateur l'anestini qui se situe dans le Cantal voilà où j'ai fait la promo 2 et donc je suis passionnée de cocotte et du coup en regardant les différents dossiers j'ai pu voir à quel point toutes les personnes sont vraiment au petit soin avec leur cocotte et ça fait plaisir de voir les projets de voir comment elles sont intégrées dans la famille clairement voilà du coup tu veux que je et donc oui effectivement écoute on va te laisser avec plaisir la possibilité d'annoncer ces deux lauréats d'ailleurs je précise on a eu du mal enfin en tout cas toi aussi tu as eu mal entre deux dossiers de particuliers donc on a eu du mal à trancher donc finalement on a deux ex aequo pour la catégorie particulière pour ce prix cocotte au potager et donc si tu souhaites les annoncer vas-y on peut passer la slide comme ça tu pourras les lire même si tu les connais ok donc les lauréats du prix cocotte au potager sont Laura la séchère donc dans le 17 moi ce que j'ai trouvé super chouette c'est le temps passé à pouvoir observer les poules être avec elles leur parler aussi elles ont un grand parc et puis des sorties en présence des humains où elles restent toutes à côté pour faire leur petit picorage donc vraiment bravo alors je tiens à préciser pour pas qu'il y ait de confusion que ce qui est sur la photo n'est pas une poule voilà effectivement alors il manquait effectivement une photo de poule sur le dossier mais on peut imaginer avec un petit peu d'imagination que le chat est en train de chasser une poule peut-être on ne sait pas voilà et donc du coup Lise je te laisse lire la personne qui est exéco oui donc c'est Mathieu Pro ou Prost je ne sais pas comment on le prononce ce projet je l'ai trouvé très chouette aussi avec des poules locales et avec le petit jardin forêt qui a été prévu pour les poules qui est leur environnement de prédilection et vraiment bravo bravo donc malheureusement nous n'avons ni l'un ni l'autre présent avec nous aujourd'hui mais bon c'est pas grave on leur annoncera par la suite ensuite on passe au mini pouce oui alors effectivement le prix mini pouce alors je vais prendre l'historique de la création de ce prix alors c'était parmi les premiers prix de la coupe mais on a effectivement voulu intégrer même les tout petits potagers de moins de 6 mètres carrés même les potagers en hors sol pour dire qu'un potager même s'il est petit on peut faire plein de choses dedans il peut servir pour apprendre aux enfants à mettre les mains à la terre pour découvrir la faune les insectes les vers ça permet aussi de faire pousser quelques légumes et pourquoi pas avoir une petite récolte en tout cas nous on n'a pas voulu mettre un minimum de participation mais on a quand même voulu créer un prix spécial pour les petits potagers de moins de 6 mètres carrés donc le lauréat de ce prix donc c'est à dire mini pouces donc c'est à dire le prix du meilleur petit potager on va dire est attribué à Adeline Rebose qui est donc dans l'allié à Vichy avec un petit potager de balcon je pense que Adeline n'est pas n'est pas disponible en revanche je vois que sa soeur Camille est connectée peut-être que Camille il y a la possibilité de dire quelques mots au nom de sa soeur ah bah non Adeline vous êtes là pardon bonjour Adeline enchantée enchantée bonjour Adeline en tout cas félicitations on a été vraiment très touchés par ce petit potager de balcon on a vu qu'il y avait une très très belle intégration avec votre petit avec votre enfant qui a bien mis les mains à la terre aussi bravo à vous si vous souhaitez dire un petit mot bah non mais c'est une très belle surprise et merci je lui transmettrai il sera très heureux super donc bravo et bien écoutez désormais il est l'heure de passer au prix coup de coeur dans Destiny pardon je vais passer au champion tout de suite le coup de coeur dans Destiny qui c'était moi qui le présentait d'ailleurs donc tout va bien donc le coup de coeur dans Destiny c'est un coup de coeur enfin un prix un peu spécial où malheureusement la concurrence a été très très rude monsieur tout à l'heure nous disait qu'il était étonné de ne pas être lauréat de la biodiversité C carré par exemple effectivement on a une concurrence qui est très très rude on a eu plusieurs plusieurs notes qui frôlaient les 20 donc c'est compliqué à départager et donc il arrive parfois d'avoir des dossiers de très très bons dossiers mais qui malheureusement n'arrivent pas à dépasser tous ses autres concurrents mais qui restent quand même très très bons et qu'on a voulu valoriser et c'est le cas notamment de ce coup de coeur qu'on a voulu on a voulu les récompenser avec ça avec ce prix donc il s'agit de Magali Martini pour la catégorie particulière à Opio alors je crois même que leur petit surnom c'était les Houpiens les Houpiens avec un U donc dans le 06 donc c'est les les Alpes Maritimes et effectivement bravo à eux on avait vu qu'ils avaient fait de très très belles de très très belles confitures ils avaient beaucoup travaillé sur tous les différents aspects du potager et on a souhaité les récompenser pour ça en tout cas bravo à eux je ne sais plus s'ils étaient connectés mais je ne pense pas mais en tout cas bravo à eux ils auront la formation comme tous les autres toutes les personnes absentes aujourd'hui ils auront la formation comme quoi ils ont été lauréats sur notre sur notre compte Instagram et recevront également un mail personnel ensuite c'est l'heure désormais d'annoncer les champions alors Valérie est-ce que est-ce que vous êtes de retour Valérie parmi nous est-ce que vous arrivez à prendre la parole Valérie qui est CZ pardon alors je ne sais pas si vous avez réussi à régler votre problème de micro depuis n'hésitez pas en tout cas à me couper la parole si vous y arrivez entre temps on peut peut-être le faire je vous donnerai peut-être la parole tout à l'heure si jamais si jamais vous y arrivez à vous reconnecter je vais me permettre du coup d'annoncer le champion de la catégorie particulier il s'agit de Delphine Creuton dans le 71 et le 71 je ne sais plus dans quel département c'est mais en tout cas bravo à vous à remener est-ce que Delphine est présente Delphine 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 n'hésitez pas à faire un coucou sur la caméra à lever la main en tout cas bravo à vous on peut passer donc désormais aux champions de la catégorie organisme alors avant de passer à cette slide je tiens à préciser avant de passer à cette slide je tenais à dire que nous avions deux champions de la catégorie organisme tout simplement parce que ce sont deux personnes qui ont eu tous les deux 19,7 de moyenne donc impossible de départager en tout cas je suis très très heureuse d'annoncer parce que ça fait trois ans désormais qu'ils se battent avec acharnement pour être champion de la coupe de France du potager et donc on part à Graveline avec jardin d'enfants pardon jardin d'avant jardin d'enfants c'est toujours dans le mauvais ordre donc dans le nord à Graveline je vois que Guillaume tout à l'heure était connecté est-ce que Guillaume est toujours là ? j'espère qu'on l'a pas perdu ah oui Guillaume bonjour bonjour vous m'entendez bien ? oui très bien je suis au boulot c'est pour ça avec plaisir du coup depuis le temps qu'on attendait mais bon comme je dis tout le monde tente sa chance et puis bon on a tenté notre chance c'était difficile dès le début on a participé et puis bon maintenant on est ravis grâce aux bénévoles aussi c'est ça qu'il faut se dire aussi parce que bon ça charme vraiment pour faire comment de la pédagogie envers tout le monde tout le public en fait c'est notre but et là dès samedi on a encore de nouveaux projets sur l'alimentation qui va rentrer avec la communauté urbaine de Dunkerque voilà en tout cas vraiment bravo à vous j'ai eu l'occasion de venir vous rencontrer et j'ai été vraiment très très touchée par toute cette magnifique mobilisation que vous avez mis en place vous travaillez tant avec le centre équestre avec lequel vous êtes installé avec la commune avec la région vous travaillez avec beaucoup de bénévoles les enfants aussi qui viennent de temps en temps vous rendre vous donner un petit coup de main vous avez travaillé avec la biodiversité vous avez des je me souviens d'une grenouille aussi dans les mars je me souviens des oiseaux en tout cas vraiment c'est un potager exemplaire et je suis vraiment et je suis vraiment très très heureuse à titre personnel pour vous avec en tout cas une très très belle très très belle mobilisation depuis la création de cette Coupe de France du potager donc je suis très très heureuse pour vous c'est le début ça n'a été pas simple au début avec le Covid mais bon on a quand même participé on a réussi c'est ça bravo bravo en tout cas on aura plaisir à venir vous vous re-rendre visite désormais il n'y a pas de soucis vous êtes tous la bienvenue super et alors désormais donc comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons un deuxième champion catégorie organisme bon ils sont forts ils sont très très forts puisqu'ils ont déjà été lauréats même champions je pense pardon champions l'année dernière ils ont été aussi coup de coeur du public l'année d'avant c'est le CML Paul Rose à Anthony en haut de Seine si je me souviens bien bravo Jonathan Jonathan Papon Jonathan Papon je vous ai vu tout à l'heure vous êtes la iPad de Jonathan est-ce que vous pouvez prendre la parole oui bonjour vous m'entendez bonjour Jonathan oui tout à fait ok bah écoutez très belle surprise pour nous on ne pensait pas regagner cette année écoutez vraiment c'est vraiment une grande surprise pour nous je pense qu'on ne s'y attendait pas du tout donc j'ai hâte d'annoncer ça aux enfants mercredi prochain en tout cas vous êtes très très fort mais on voit en plus sur la photo elle est très très représentative de tout ce que vous avez fait et surtout on voit la mobilisation de l'ensemble des enfants c'est impressionnant d'avoir autant d'enfants qui participent à ce potager vraiment c'est c'est vraiment un potager qui est extraordinaire que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous avez la possibilité en tout cas c'est très très impressionnant bravo à vous j'ai eu l'occasion effectivement avec Henri de venir vous rendre visite lors de la cérémonie de remise des prix et on aura peut-être du coup l'occasion de pouvoir repasser désormais bravo à vous bah merci beaucoup et revenez quand vous voulez merci merci beaucoup parfait et désormais écoutez Elodie est-ce que est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour annoncer le prix de la catégorie étudiant merci beaucoup Margot avec grand plaisir donc avec Paul Emmanuel on s'allait on va remettre le prix bravo du lauréat étudiant qui est donc décerné à Pote Agro en Gironde à Gradignan donc on vous félicite là vraiment vous formez une super équipe et on est très très fiers de vous et vraiment bravo parce qu'il va y avoir un travail colossal derrière tout ça donc vraiment avec la fondation SNCF et les salariés là du groupe qui viendrait bien vous prêter main-forte un de ces quatre on tient à vous féliciter vraiment bravo bravo à Pote Agro bravo effectivement je ne sais pas si les représentants de Pote Agro sont présents aujourd'hui évidemment on va leur transmettre ce message Elodie on leur enverra la petite vidéo en tout cas effectivement ils ont fait un très très beau travail ils sont très très mobilisés ils ont beaucoup participé aussi aux animations de la Coupe de France du potager tout au long de l'année et en tout cas nous on espère notamment je parle au nom de Charlotte qui s'occupe de cette catégorie étudiante qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui pour cette cérémonie mais en tout cas elle aura grand plaisir à venir vous rendre visite et moi de même d'ailleurs si j'ai l'occasion en tout cas bravo bravo à eux et donc j'ai le plaisir du coup d'annoncer que cette cérémonie d'annonce d'Edorea va bientôt se clôturer je peux aussi vous laisser la parole si vous souhaitez si quelqu'un souhaite prendre la parole dire quelque chose peu importe positive ou négative j'espère pas négative mais en tout cas j'espère que vous avez passé une très très bonne année n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire à prendre la parole avant qu'on clôture on a dit oui tous les projets et ce qui serait super c'est que vous puissiez nous mettre en lien parce qu'on a entendu les mots de bienvenue venez nous voir et tout et comme on a la chance d'avoir des salariés un peu partout en France ce serait vraiment sympa qu'on puisse relayer ces invitations pour voir dans quelle mesure aussi on peut vous rencontrer et puis vous aider aussi dans vos différents potagers respectifs vraiment bravo en tout cas merci beaucoup effectivement on va prendre ça en compte et la prochaine fois qu'on fait les visites on pensera à vous on l'a déjà dit ce sont toujours des bienvenus on voulait juste vous remercier déjà c'est le groupe Labu voilà je ne sais pas si vous nous entendez et on accède les visites avec grand plaisir notamment Philippe qui est très souvent tous les jours sur place donc n'hésitez pas avec voilà avec grand grand plaisir on accueille tout le monde si vous êtes de passage dans la Loire venez nous voir vous êtes les bienvenus avec plaisir merci beaucoup et merci beaucoup pour pour le pour le prix parce qu'on s'y attire et ça nous fait vraiment très très plaisir merci beaucoup on reviendra pour le pique-nique effectivement ça avait l'air très très bon tout ça très bien merci et Margot je me permets de prendre la parole aussi je suis représentante de transition je n'ai pas eu l'occasion je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas entendu merci beaucoup pour le prix c'est vraiment génial j'ai hâte d'annoncer ça à l'ensemble des participants et c'est une belle reconnaissance de tout le travail qu'on mène et c'est génial je pense qu'au niveau de la motivation ça va être top voilà merci en tout cas bravo on est vraiment content d'entendre ça en tout cas bravo à vous et puis pour les Yvelines peut-être qu'on aura l'occasion de venir vous rencontrer aussi avec grand plaisir j'espère ne pas m'être trompée c'est sans doute c'est les Yvelines je pense à plaisir à plaisir plaisir avec plaisir bravo à tout le monde très bien en tout cas avant que l'on clôture officiellement je vous invite si vous le souhaitez à renouveler cette expérience que la Coupe de France du Potager reviens cette année donc pour vous inscrire ce sera sur landestini.org bravo à tous et puis je vous souhaite une très très bonne après-midi vous recevrez vos lots par la poste très très prochainement on vous contactera aussi pour que vous puissiez récupérer vos diplômes enfin on vous transmettra vos diplômes bravo à tous et une très très belle année au potager et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur les sols l'état des sols et ce qu'on peut faire aussi bien à titre individuel qu'à titre d'un d'une nation ou bien d'une à titre professionnel en tant qu'agriculteur ou forestier vous pouvez aller sur le site consciousplanet.org vous tapez sauveons les sols ou save soil en anglais puisque c'est un organisme international et là il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre donc c'est un organisme qui est en relation avec la FAO et donc la FAO c'est juste l'alimentation mondiale donc le lien entre le sol et l'alimentation il est direct voilà et donc bravo encore à plaisir en transition pour le soin porté au sol c'est juste la première étape c'est comment se porte mon sol et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à vivre merci beaucoup Pascaline effectivement c'est très important la seule c'est même essentiel je dirais bon écoutez très bien si quelqu'un si personne n'a à dire quelque chose plutôt enfin double négation je vous souhaite une très enfin on vous souhaite au nom de la Coupe de France du potager un très très bel après-midi et à très bientôt pour une nouvelle édition de la Coupe de France du potager merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été présente au revoir merci au revoir bonne fin de semaine au revoir au revoir